Expliquons la philosophie de l'aliénation. Le mot « aliénation » se distingue du mot « extériorisation ». Et ce couple conceptuel « extériorisation-aliénation » « Entauserung-Enfrendung » en allemand, est très important pour comprendre la problématique que Marx va proposer ici. Une explication simple. Lorsque je crée quelque chose de mes mains, un dessin, un poème, un modelage, j'extériorise quelque chose qui est en moi, un talent, une aspiration créatrice. L'objet qui me fait face, je peux le contempler comme étant mon œuvre. Donc, il y a eu là un processus par lequel mon humanité s'est manifestée à l'extérieur d'elle-même dans une œuvre dans laquelle elle se reconnaît. Telle est l'extériorisation. À l'évidence, l'extériorisation est souhaitable, puisque l'humanité ne peut pas exister sur Terre sans produire des œuvres. Et d'ailleurs, ce qui avait déjà retenu l'attention de Marx dans l'œuvre de Hegel, c'était justement cette tentative presque encyclopédique de Hegel de faire une sorte d'interprétation de l'ensemble de la culture humaine. Puisque chez Hegel, vous avez une esthétique, c'est-à-dire une philosophie de l'art, vous avez une politique, vous avez une théorie de la science, une théorie de la religion. C'est-à-dire que Hegel, effectivement, comme je crois beaucoup de philosophes, peut-être est-ce la vocation de la philosophie, produit une sorte d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation générale de la culture humaine, entendue comme ensemble des œuvres créées par l'humanité. Hegel appelait ça dans son langage l'esprit objectif, c'est-à-dire l'esprit humain sédimenté dans des œuvres matérielles repérables ou dans des œuvres culturelles repérables. Un théorème de Pythagore, c'est une œuvre, une statue de Praxitèle, c'est une œuvre, et ainsi de suite. Donc, l'homme s'extériorise. Il est propre à l'homme de chercher à se manifester à l'extérieur de lui-même dans des œuvres dans lesquelles il se reconnaît. Mais, voilà, il y a des moments où il ne s'extériorise plus, il s'aliène, il devient autre. Or, l'activité de l'ouvrier est-elle l'activité d'un artiste ou d'un artisan qui peut se reconnaître dans son œuvre ? Non, dit Marx. Car en face de l'ouvrier, il y a le capital. Aussitôt qu'il a produit un objet, cet objet ne lui appartient plus. Pendant qu'il produit cet objet, s'il est soumis aux cadences d'une machine qu'il requiert que lui, ouvrier, se mette au diapason de la machine, ce n'est plus un ouvrier qui utilise un outil, c'est un outil qui utilise un ouvrier. On le verra dans les temps modernes de Charlie Chaplin, où l'on voit l'ouvrier posté qui accomplit, dans la décomposition du geste producteur, une myriade de petites opérations singulières, qui accomplit des centaines et des centaines de fois la même opération, qui sait un boulon d'un certain nombre de tours, et qui intériorise son geste mécanique. Eh bien, dans cette opération où l'unité du processus de travail a volé en éclats, où l'objet produit par le producteur ne lui appartient pas, où l'usure du producteur, l'usure nerveuse du producteur, fait qu'il n'est plus auprès de lui-même dans son activité, comme il pourrait l'être s'il était artisan ou artiste. On a là un devenir autre de l'extériorisation. On ne peut pas dire que la production capitaliste permette au producteur de s'extérioriser, comme on le disait tout à l'heure, de l'œuvre d'art ou de l'œuvre d'artisanat. On peut dire que, tout au contraire, au lieu de s'extérioriser, l'homme s'aliène. En latin, alienus veut dire étranger. Et on sait que dans le vocabulaire des notaires, l'aliénation d'un bien, c'est son dessaisissement par rapport à autrui. Ce bien devient le bien d'un autre. Eh bien, le devenir autre porte sur trois aspects dans le processus d'aliénation capitaliste. Aliénation de la réalité produite, aliénation de l'objet, aliénation de l'activité productrice et aliénation de l'être lui-même. On pense à Charleau sortant de la chaîne de montage avec des tics qui montrent que son être lui-même reproduit les mécanismes de l'acte producteur. Un tel être est aliéné à un triple aspect. Aliéné quant à l'objet, aliéné quant à l'activité, aliéné quant à l'être lui-même. Voilà cette terrible aliénation que décrit Marx. Et il se demande quelle en est la cause. C'est évidemment le mode de production capitaliste tentant qu'il réduit l'ouvrier à un instrument animé pour parler comme Aristote et il le dessaisit de son humanité en le réduisant à cet instrument animé. Qu'est-ce que l'aliénation ? Eh bien, c'est le fait de ne plus s'extérioriser mais au contraire de devenir autre. On ne peut plus regarder cet objet qu'on a produit comme étant sien, on le regarde comme étant étranger et autre. Se devenir autre, cette aliénation est la conséquence d'un système.